Musique Automoto, chaque samedi de 10h à 11h Avec Mourad Bouzidi et Racecar Automoto sur RTCI Musique Castrol Magnatec Stop Start Protège votre moteur offrant 20% de protection supplémentaire contre l'usure liée aux arrêts et redémarrages fréquents Profitez de l'offre promotionnelle du 5 mai au 5 juin Pour l'achat d'un bidon Castrol Magnatec Stop Start 5W30, 5 litres, un cadeau vous est offert Castrol plus qu'un lubrifiant La technologie en mouvement Offre valable dans le réseau participant et dans la limite du stock disponible Musique Musique Bonjour, bonjour Bonjour à toutes et à tous Salut Mourad, bonjour Salut, donc c'est Automoto sur RTCI Une émission 100% mécanique Une émission hebdomadaire Donc tous les samedis de 10h à 11h A la réalisation en Tariq Drissi A la coordination Sarah Jawed et au web Sofiane Benjima et au micro C'est Mourad Bouzid et Kaiskabi Ravi de vous rencontrer et de vous retrouver Bon, vous voyez, ça commence avec le mois de Ramadan Ça commence les erreurs et les gaffes Alors comme d'habitude, un petit tour d'horizon avec votre émission qui s'intéresse chaque samedi à toute l'info et l'actualité de l'automoto qui vous sera fournie au cours de cette émission Et voilà, sans plus tarder, on va lancer tout de suite le sommaire Alors aujourd'hui Mourad, on a le plaisir de recevoir en ce samedi 27 mai deux grands frères L'un est expert, analyste et formateur dans le domaine de la mécanique L'autre est consultant en gestion de projet mais aussi un très grand passionné essayeur automobile Il s'agit de nos amis Zakaria et Amin Allah Bonjour mes amis Bonjour Bonjour Je ne sais pas comment, Blouk ? Alina Rallik, merci A tous les auditeurs surtout Voilà, donc et ensuite on va faire un petit tour sur les événements de la semaine comme d'habitude Côté sport mécanique, je pense qu'il n'y a pas grand chose cette semaine Ça va être calme la semaine, tout le mois va être calme On a notre jeu, donc on va faire gagner 200 dinars Donc depuis tout à l'heure, depuis 9h30 d'ailleurs on nous appelle sur le standard Donc le jeu il est simple, donc on va faire gagner 200 dinars C'est très sympa 200 dinars Et la question de notre sponsor Castrol C'est depuis quelle année Castrol est partenaire de Jaguar International ? 2002, 1996 ou bien 2009 ? Je répète la question Depuis quelle année Castrol est partenaire de Jaguar International ? Depuis 2002, 1996 ou 2009 ? Eh bien c'est simple, il suffit d'appeler le 71 840 000 pour trouver la bonne réponse Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de Société Joma SA Castrol Tunisie Et aussi la page Facebook de RTCI, la page officielle Sinon vous pouvez désormais nous suivre sur le 3WRTCI.tn Donc voilà, c'est un jeu qui va vous permettre de gagner 200 dinars Donc un chèque à dos de 200 dinars, voilà Mourad Bien, donc on passe à l'invité de la semaine L'invité de la semaine sur RTCI Alors Actu Auto Les invités de la semaine Voilà, juste une petite mention pour commencer, pour recadrer un peu Giza Brothers Voilà, effectivement, on y est, ça y est, on y est, on en a parlé, on a discuté en off Là on y est, on est sur l'antenne D'accord Donc là, juste pour mention, Actu Auto, ça s'écrit A-C-T-U-O-T-O Oui Donc déjà, c'est pour un peu, pour que tout le monde sache où chercher, comment chercher Ça existe sur Facebook, ça existe sur Youtube Et c'est un site internet aussi C'est un site qui regroupe toutes les informations de l'activité d'Actu Auto Actu Auto, bon, je vais céder la parole à Zécalier pour qu'il nous présente un peu l'activité d'Actu Auto Actu Auto, donc c'est A-C-T-U-O-T-O pour ceux qui nous écoutent Ils peuvent aller directement et ils pourront juger d'eux-mêmes Zécalier ? En fait, Auto... On peut avoir un fond musical Il y a un côté historique Oui Auto, c'est un nom en allemand D'accord Celui qui a créé la première motorisation D'accord Donc, c'est le cycle d'Auto Voilà Ok Par exemple, en Italie, ils parlent de... Dans la description du moteur, ils disent cycle auto D'accord Donc, c'est certifié en plus Alors, moi, je vais préciser Donc, en fait, c'est une chaîne Youtube On vous voit tous les deux, donc vous voyagez, vous allez à Genève, au salon de Genève Vous allez à... On se prie pas, on se prie pas On se prie pas d'aller voir ailleurs, d'aller voir partout dans le monde Parce que l'automobile, bon, l'automobile, c'est un rêve Oui Il faut aller là où il faut... là où existe ce rêve Oui Les salons, nous, bon... Les Tunisiens, ils aiment pas trop regarder les salons Parce que ça... ils disent que... Ah, t'as un problème avec la chaise, hein ? Oui, 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 ça y est, oui Bon, on essaie que... on espère que ça va bien se terminer Oui, oui, oui Si ça vous allait dire On va changer de chaise, c'est très grave Réformation mécanicienne Oui, oui, il va nous avoir laissé avant de partir Oui Il n'y a pas de soucis Il faut bien qu'il s'en fait quelque chose Donc, voilà Je sers beaucoup plus qu'à ça D'accord Ça démarre très fort, là, pour un premier jour dans la maison Déjà, on réussit à rigoler C'est bien, c'est bon C'est bon, c'est bon Donc là, pour revenir un peu à l'automobile L'automobile, c'est le rêve, c'est la mécanique C'est la réalité aussi C'est le marché local aussi Donc, nous, l'idée, la première idée, c'était de faire la revue de modèles qui existent en Tunisie D'accord Tout en sachant que le Tunisien a le droit, à travers des, on va dire, des compatriotes, des Tunisiens comme lui D'être présent dans des événements internationaux et de voir un peu les choses C'est-à-dire, je cite l'exemple, un Tunisien qui vous parle de Rolls-Royce, par exemple Dans une Rolls-Royce, il vous décrit un peu en vidéo qu'est-ce qui se passe dans une Rolls-Royce Moi, j'adhère Pourquoi ? Donc, c'est un Tunisien Je ne suis pas en train de regarder Turbo d'M6 ou une émission française D'accord, c'est la vie d'un Tunisien Voilà, effectivement Voilà, effectivement Parce que là, si on veut, par exemple, voir un peu le rêve, les voitures de rêve, des choses comme ça Les nouveautés, par exemple, là où elles sont présentées, au moment où elles sont présentées lors des salons C'est pas possible de le faire à travers l'utilisateur Bon, il y a quelques petites émissions par-ci, par-là Mais il n'y a pas quelque chose qui le fait à flux tendu Dès qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un Alors vous, vous êtes tout le temps présent, c'est-à-dire ? On essaye d'être présent dans tous les salons Vous êtes encore plus présent que Sadriss Kandel ? Euh... ça dépend Ça dépend du point de vue duquel on se place Parce que nous, quand on y va, on y va pour le plaisir Et vous payez vous-même, je crois Vous payez votre billet, etc Voilà, effectivement C'est financé par Actuoto elle-même En fait, on revient un peu à Actuoto Pour revenir un peu à Actuoto On est une entité qui veut vulgariser l'automobile pour le Tunisien Pour comprendre l'automobile Et rendre la mécanique accessible D'accord En second lieu, on est third party C'est-à-dire, on n'a pas de relation commerciale avec les concessionnaires Oui Ce qui nous permettra de... D'être... Voilà, d'être le plus objectif possible Le plus objectif Voilà, et on n'a pas de quant à rendre à personne Vous allez vivre de quoi alors ? Euh... des fourmis C'est un peu comme à l'Amazonie Le modèle économique, il se base sur un principe très simple L'automobile, c'est pas seulement les concessionnaires Je savais qu'on allait s'amuser, mais pas à ce point Donc, le modèle économique, il se base sur un principe très simple L'automobile, ce n'est pas que les concessionnaires Il y a tout un univers autre que l'automobile Il y a les pneumatiques Il y a les assurances Il y a plein de services qui sont reliés à l'automobile Qui sont intéressés d'être annoncés Ou avoir de la publicité Ou avoir des partenaires comme nous dans l'automobile D'accord Pour faire de la pub pour eux donc Ok Et donc nous, on n'est pas obligé de s'orienter vers les concessionnaires Juste pour avoir le manque à gagner C'est un manque à gagner peut-être On va se dire que c'est un manque à gagner Mais nous, en gagner dedans, il y a l'objectivité Et on est vraiment third party On peut vraiment agir comme nos auditeurs le réclameront justement Mais justement, vous savez, on vous apprécie le plus C'est bizarre, hein Donc, c'est vrai, au niveau des concessionnaires autour On vous apprécie, vous êtes les plus appréciés Sans doute parce que justement Il n'y a pas de relation commerciale Oui, oui, oui Effectivement Et puis vous dites ce que vous avez envie de dire Ça développe Mais vous vous retenez un peu Eux aussi Vous vous retenez un peu Sur Actuoto, non Je pense que vous dites ce que vous avez envie de dire sur Actuoto On est à 95%, 5% c'est le anti-froissage Donc 95% de la chose Parce que, bon, il y a des choses On est en train d'évoluer en Tunisie L'esprit de critique est en train d'évoluer On est dans une situation C'est grâce à l'internet aussi, non ? C'est grâce à l'internet Mais aussi aux mentalités Les gens, en Tunisie, on ne peut pas évoluer rapidement dans les esprits Donc ce qu'on fait, c'est comme lorsqu'il y a quelque chose de nouveau Les gens, ils vont se douter au départ Après, ils vont voir ce que vous allez faire après Et là, une certaine crédibilité va s'installer Et ce qu'on a réellement essayé de mettre en place Et c'est ce qui se passe réellement Donc ça commence à bouger vis-à-vis des internets Qui trouvent un univers où ils peuvent parler Et dire des critiques Et il y a quelqu'un qui leur répond Et surtout que c'est nous Quand on répond sur le channel du jour Ou bien sur le site Actuoto L'auditeur, il se retrouve en fait Comme c'est des vidéos qui sont très peu montées Donc on se retrouve facilement On dirait qu'on est dans la voiture avec eux Donc l'auditeur, il se retrouve en confiance Mais ça marche très bien, moi, ces vidéos Presque, on va dire, amateurs, en fait Il n'y a pas de gros montages Effectivement, parce que plus c'est cru Plus c'est mieux Comme le camembert Bon, maintenant, c'est un peu ça C'est quand c'est fait à cœur, c'est mieux Effectivement, quand c'est industrialisé Plus il vieillit et mieux On sait très bien, quand on achète le camembert du monoprix Ça se voit qu'il a le faire Oui, ça commence déjà Alors je rappelle que nous avons avec nous Zakali et Amanallah Benghiz Donc de Actuoto Donc Actuoto, c'est A-C-T-U-O-T-O Zakali aussi, il anime une émission radio Sur Mosaic FM Et là, tu as chant libre aussi ou pas ? Oui, j'ai les cartes blanches D'accord Mais c'est le temps qui est limité Exactement On a un temps, c'est-à-dire de 10 minutes Maintenant, je grignote un peu vers 13 minutes D'accord Mais réellement, j'ai la carte blanche à parler de l'automobile Et je réponds en light, en plus, sur les questions des auditeurs Qui, sur la page, on cherche à... Ils interagissent un peu Voilà, on interagisse D'accord Très, très bien Alors, juste, puisqu'on parle d'auditeurs Justement, j'aimerais bien saluer M. Mehdi Charboni C'est un fidèle auditeur qui nous suit toujours Ah oui, tu n'as pas parlé de lui la semaine passée Exactement, voilà, je me rattrape Parce que je lui ai promis d'en parler D'un sujet, d'une question qu'il nous a posé la semaine dernière C'est à propos du Dashcam Alors, c'est juste un petit message Je vais lui dire de rester à l'écoute Puisqu'on va aborder ce sujet-là On va profiter de la présence de Zechari et de Amen On peut poser la question tout de suite On peut donner la réponse Voilà, donc, c'est sa question Elle concerne la Dashcam La Dashcam, voilà C'est une caméra embarquée dans les retrovisors C'est un phénomène de mode un peu C'est comme un peu le GoSport C'est ce qu'on met Et ça permet de filmer ce qui se passe sur les routes Et voilà, on continue Alors, sa question, c'est Est-ce que c'est autorisé en Tunisie Ou pas ? D'accord Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ? Est-ce qu'elle sera confisquée au cas où il se fait arrêter ? Oui Donc, toutes ces questions, on va essayer de les répondre On va voir On va essayer, en fait C'est parce qu'on n'a pas vraiment eu une réponse claire Donc, on va voir ça On aime le débat Voilà Exactement Et donc, tout à l'heure On va voir dans la rubrique InfoCancer On reparlera de ça On n'oublie pas la question La question, c'est bizarre Parce que depuis 9h30, on nous appelle Et puis là, il n'y a plus personne Donc, la question Au contraire, c'est ça qui nous fait On a quelqu'un ? Ça là, non Non, pas encore Donc, c'est bizarre Mais alors Donc, la question Depuis quelle année Castrol est partenaire de Jaguar International ? 2002, 1996 ou bien 2009 Vous avez 200 diners à gagner Et vous appelez le 71 840 000 Ok, on passe une musique et on revient avec vous Retour dans Automoto sur RTCI Donc, Kais, tu avais une question ? Alors, la question, c'était concernant Alors, tout d'abord Là, nous avons un gagnant Nous avons un gagnant Voilà, on va prendre le gagnant Ensuite, on va enchaîner avec notre question Ça là, nous avons un gagnant ? Oui Bien Allô, bonjour Toute l'équipe Toute l'équipe, exactement Automoto, oui Exactement Bonjour À la tribu Automoto Ah, superbe Qui est avec nous ? C'est Slim, l'appareil Ah, bravo, Simon On va bien s'amuser, j'ai l'impression Parce que la tribu Automoto, c'est sympa Donc, vous faites quoi dans la vie Slim ? Je suis directeur commercial D'accord, enchanté Vous avez quel âge ? 49 ans Ok, ben, on n'est pas très loin tous les deux Donc, ça va, hein ? Ça fait quoi d'avoir 49 ans ? Non, c'est super Bravo, bravo Alors, la question, c'est Depuis quelle année Castrol est partenaire de Jaguar International ? C'est depuis 2002 Bravo, vous avez gagné Vous avez gagné 200 dinars, Slim Et, euh, ouais, ouais, c'est sympa pour le mois de Ramadan, hein, 200 dinars Ça tombe avec la fête des mères, en plus En plus Et, ouais, et donc, vous avez acheté quoi comme cadeau pour la maman ? Vas-y, donne-nous une idée Euh, aucune idée, par le moment Ok, alors, il y a Zachary, vous connaissez Zachary Ben Guig ? Ben Guigza, pardon Non Non ? Donc, en fait, c'est très compliqué, la radio, ça, on ne connaît jamais Et même, tu sais que l'autre fille, là, je parle à Zachary, hein L'autre fille, il a passé plus de 12 ans, et puis personne ne l'a donné Bon, finalement, écoutez, bravo Inshallah arombram koum Inshallah arombram koum abrouk Et puis, voilà, et puis, voilà Et continuez à nous écouter sur RTCI Bye bye Et bonne continuation, bye bye Merci, merci beaucoup Bye bye, ciao, ciao Bien, alors Alors, justement, pour revenir à notre auditeur, M. Mehdi Charbouni, concernant la question sur la dashcam, alors la dashcam, comme on l'a expliqué tout à l'heure, alors, Amène, est-ce que tu as une réponse sur cette question ? Oui, justement, donc, là, par rapport à ce sujet, on va essayer de, nous, concrètement, on n'a pas de réponse réelle, parce que, par ailleurs, dans le monde, la dashcam est utilisée au niveau des assurances Donc, les gens, ce qu'ils font, comme on réussit, voilà, comme on réussit, ils enregistrent tout le temps, et il y a un petit bout qu'on peut utiliser pour vraiment faire voir à l'assureur qu'est-ce qui s'est passé, et c'est exigible par la loi, a priori, on ne sait pas trop lire russe, donc on essaye un peu de deviner la chose Il y a eu aussi, on va faire de la pub un peu, c'est la Citroën C3 qui l'a intégrée sur une voiture directement C'est pas de la pub, en fait Non, non, mais c'est une technologie, c'est-à-dire que ça permet de temps jusqu'à 15 secondes avant et après, en cas de freinage de détresse Voilà, il y a une petite durée avant, une petite durée après, en fait, réellement, la caméra... C'est un freinage d'urgence, d'urgence, de détresse, voilà, ça se déclenche automatiquement Voilà, ça enclenche... Lors de fortes décélérations, en fait, justement, soit c'est un choc, soit c'est un freinage, des choses comme ça Et nous, ce qu'on s'est dit sur le plateau ici, c'est que, tout simplement, il faut lancer un petit appel au ministère de l'Intérieur Quelle est la position du ministère de l'Intérieur par rapport à... on sait très bien qu'on est en état d'urgence et tout ça Donc il faudrait voir si ce genre de matériel utilisé en ce moment est, dans l'absolu, est-ce que c'est possible de le faire ou pas Et les sociétés d'assurance aussi pourraient nous contacter ou vous contacter sur le plateau pour voir quelle est leur position Si, par exemple, on leur montre, nous, par exemple, on a un accrochage ou quelque chose dans le genre Avec le constat, on associe un CD ou un flash disque où il y a une vidéo, où il y a ce qui s'est passé exactement lors de l'accident Est-ce que c'est, on va dire, utilisable de par la loi ou pas ? Oui, parce que le problème, c'est qu'on est en état d'urgence, donc on ne sait pas vraiment si on a le droit de filmer, on n'a pas le droit... Voilà, la première étape, c'est le ministère de l'Intérieur, à mon avis, parce qu'on doit avoir la valve pour filmer Et ensuite, les assurances, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas ? Voilà, on verra, donc on va suivre cette affaire-là et puis dès qu'on aura une réponse, on va la communiquer à notre ami En tout cas, les législations doivent suivre l'évolution technologique, oui, l'IT Parce que l'automobile, maintenant, elle est en train d'évoluer et c'est pour enchaîner après sur... L'évolution de l'automobile donne que l'intégration des nouvelles technologies est vraiment énorme et très grande Il y a une très grande intégration des nouvelles technologies, il y a le multiplexage Exactement, c'est énorme Voilà, c'est autre chose, maintenant, on sait très bien que toute la voiture peut être commandée à partir de l'écran central Chose qui n'était pas possible avant On peut faire des choses à partir de la télécommande de la clé Donc, on comprend très bien que toute la voiture est un robot réellement Se transforme en un petit robot qu'on connaissait pour les films de science-fiction avant C'est aussi la voiture autonome Exactement Après, on fera une petite parenté sur la voiture autonome, la voiture électrique, voilà Alors, ce qui nous tient à cœur, Zacharé et puis Amalala, donc, de Actu Auto Donc, vous êtes présents, vous êtes partout, on vous a vu faire des essais Vous avez fait combien d'essais jusqu'à présent de test drive ? En Tunisie, à l'étranger En Tunisie 50, presque, on est entre 40 On est entre 40 et 50 D'accord, mais avec le concept figé, parce que ce qu'on aime bien, nous, c'est faire évoluer le concept Selon, un peu, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils réclament Et ce qu'on voit, nous, comme experts, comment vraiment faire passer l'information le mieux possible Donc, avec le concept final, on est à 40 On est à 40 net, 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 net d'impôts Alors... Miam, miam, les infos Attention, les infos Alors, justement, donc, comment vous voyez l'évolution du secteur automobile en Tunisie ? Vaste, vaste question, mais vous pouvez, on peut la restreindre, d'accord ? C'est surtout l'entrée, par exemple, des marques chinoises 5 marques chinoises entre 2016 et 2017 Au bout de 6 mois, il y a 5 marques qui ont débarqué en Tunisie Bon, les chinois évoluent On va revenir là-dessus Mais réellement, ce qui dérange en Tunisie, réellement, c'est cette crainte chez les concessionnaires de ne pas avoir la possibilité d'importer, c'est-à-dire ouverture des quotas Oui, ceci est un problème Normalement, le marché va s'auto-régulariser automatiquement s'ils vont laisser les concessionnaires ramener les voitures Oui, c'est comme pour les camions, par exemple Ils ont fait la même chose il y a 2 ans Exactement, c'est-à-dire, il y a un système d'offres et demandes qui va régulariser réellement ce qu'il va importer C'est-à-dire, il va voir, il a une visibilité sur ce qu'il peut importer comme voiture Ça va permettre aussi de combattre le marché parallèle indirectement Donc ça va éliminer le marché parallèle Parce que si le besoin, aujourd'hui, les gens sont en train de s'approvisionner du marché parallèle ils sont en train d'acheter, il y a le trafic d'FCR, il y a plein de trafic qui est en parallèle Qui luisent réellement à l'économie Tout à fait Et en plus, ça ne représente que, selon les statistiques 2016 Ça ne représente que 1,5% des devises, des volumes des importations Ce qui est vraiment quelque chose de... c'est des minimes, c'est des miettes Ils nous ont confirmé, enfin, ils ont affirmé que ce sera pour 2019 L'ouverture des quotas La libération des quotas Oui, le gouvernement, donc on verra bien De toute manière, nous, on va faire la pression Parce qu'on en a un petit peu marre Donc c'est n'importe quoi, cette histoire Et puis surtout qu'il y a le marché parallèle à côté Donc on laisse travailler tout le monde C'est des fuites Et puis moi, j'aimerais bien voir ces marques chinoises Ce qu'elles vont pouvoir concurrencer réellement Parce que non, mais c'est vrai On regarde les marques qui sont arrivées À des prix... À des prix qu'on va dire... Alléchant, alléchant, allez Très alléchant Et puis on les voit, ils ont tout vendu là Ils sont en rupture de stock Non, ils sont en train de vendre les arrivages Les prochains et les prochains arrivages Et ça, c'est un point très important justement Parce que l'engouement du Tunisien Par rapport à un produit, on va dire Vraiment pas cher Le vrai problème, c'est les transports en commun Allez, je vais jeter le pavé dans la mare Il est sensible au prix, le Tunisien Il est sensible au prix, hein Il est sensible au prix, mais non, non Mais aussi, si on lui donne une voiture Vraiment qui n'est pas du tout chère Et qui peut faire l'affaire pour ça Il ira l'avoir C'est-à-dire que le critère de choix, c'est le prix Le prix, justement Le prix, justement Dans le temps d'accumuler de l'argent Parce qu'en Tunisie, avec la voiture Avec l'obligation d'utiliser la voiture On consomme beaucoup On dépense beaucoup d'argent On s'endette réellement On s'endette et on dépense beaucoup d'argent Juste pour faire quelques petits trajets Il y a plein de gens qui font... Il y a plein de dinars aujourd'hui Comme vous voyez les prix C'est tout à fait normal Donc on est quand même à presque 3 dinars contre 1 euro Donc c'est tout à fait normal que les prix vont grimper Et puis... Et les Chinois vont profiter aussi C'est possible, vous voyez, une voiture populaire aujourd'hui Attention, ce n'est pas une question de devise Il y a la taxe aussi Il y a la taxe TVA La taxe de consommation Donc tu payes 18 et 18 Tu montes à 36 Donc c'est automatiquement Tu as des prix varie mineux Quand tu te retrouves avec une Volkswagen Up Mini Citadine À 38 000 dinars Tu te poses des questions, mon ami C'est une mini Citadine À 38 000 dinars Et donc à côté Tu peux trouver dans les marques chinoises À moitié prix À moitié prix C'est avec une garantie de 5 ans Oui On ne va pas dire que c'est les mêmes niveaux de qualité Ton exemple, il est concret, c'est vrai Et très alléchant aussi comme offre Mais bon, on n'est pas sur le même niveau de qualité D'ailleurs, les Chinois ne le prétendent pas Les Chinois n'ont pas dit qu'on fait du premium Et on le vend pour pas cher Attention, il y a Grétoile C'est méchant Non, non, non A Grétoile, Aval Et oui Allant jouer, je peux te dire que c'est du haut au standing Non, non, non Je n'ai pas dit ça Je ne suis pas en train de parler de ça Parce que là, ce que tu es en train de citer Ça va être dans les prix Qui sont très avoisinants des marques Oui, on s'approche à moi Voilà, exactement Mais si on est vraiment dans un prix Qui est vraiment décalé Qui est alléchant Qui est... Tu as raison Vraiment Il y a Anguille sur Roche Non, non Eux, ils ne disent pas qu'il n'y a pas Anguille sur Roche C'est ça ce qui est important à dire C'est très important de comprendre Que les Chinois ne sont pas en train de dire Non, les voitures sont parfaites Mais par contre, on sait les faire à moindre prix Ils n'ont pas dit ça Ils ont dit que Voilà le produit A vous de juger Et justement, Actuoto Pour revenir un peu à Actuoto Actuoto, c'était ça le premier principe Parce qu'on n'arrivait pas à avoir l'information objective Sur les modèles Tels qu'ils sont L'habitabilité Les rangements La qualité des plastiques La qualité des traitements Les assemblages Les vis apparents Les tissus Les vitres électriques Les équipements Il y a plein de choses Il y a plein de détails dans la voiture Qui révèlent Qui sont révélateurs En fait, de la qualité de la voiture Et là, sur les Chinoises Ils ne disent pas que Non, non, ça c'est du cuir Alcantara Et après, ils le vendent à 16 000 dinars Donc, c'est... Ils disent que c'est du simili-cuir C'est comme ça Voilà Par exemple C'est un des exemples Donc, il faut comprendre ça Il faut recadrer un peu le consommateur Par rapport à ça Mais il faut aussi Il faut regarder Actuoto Pour comprendre Non, sérieusement Il faut se renseigner Oui, oui Ne s'inquiète pas Voilà Là, c'est quand même check ici Voilà Mais vous êtes très à l'aise Tous les deux On vous voit Quand vous vous enregistrez Dans vos enregistrements Dans les test drives surtout Oui Alors, vous êtes très à l'aise Et puis vous avez quand même un discours particulier C'est-à-dire que vous avez votre propre discours C'est pas un discours travaillé Tout est dans... Sans préparation Oui Comme tu l'as sûrement remarqué On n'a rien préparé pour aujourd'hui Oui On est en train d'entendre la discussion Non, la vérité Comme c'est quelque chose qui vient de la passion Donc... Ça ressort C'est à l'intérieur Ce n'est pas à l'extérieur En fait On ne réfléchit même pas C'est des impressions crues En fait Mais tellement Il y a eu des lectures Parce qu'on encourage Les jeunes Les jeunes déjà Qui sont passionnés d'automobile A lire sur l'automobile A lire Je dis bien lire C'est-à-dire Il ne regarde pas C'est un domaine C'est un domaine Juste pour interagir avec toi Donc c'est un domaine Là où vraiment Il faut se documenter Tous les jours Il faut se mettre à jour Sinon on risque d'être vraiment Effectivement Ça évolue tellement Oui Il faut avoir de bonnes bases aussi Il faut avoir de bonnes bases Oui Tout à fait Oui Donc nous sommes dans Automoto sur RTCI Nous avons le plaisir D'avoir avec nous aujourd'hui Zachary et Emanallah Ben Guiz De Actu Auto On passe une musique Et on revient avec Avec l'autojournal L'autojournal Sur RTCI Retour dans Automoto Donc avec nous Zachary et Emanallah Ben Guiz Actu Auto Et puis voilà Donc on a une belle question A vous poser les amis Donc cette question Juste après Les marques chinoises Il y a d'autres marques Qui ont intégré La Tunisie aussi Qui sont Oui justement Il y a eu Il y a eu déjà Suzuki Qu'on attendait Bon il y a encore Un absent C'est Subaru Mais je ne sais pas Si les Tunisiens S'en intéressés Quatre roues motrices Ça n'intéresse pas Le Tunisien Voilà Quatre roues motrices Motovoxer C'est toi qui le dit Mais moi j'en connais Qui sont Les amateurs Les amateurs Mais pour ça On a inventé En Tunisie Le marché parallèle C'est très bien Donc il n'y a pas de raison D'accord Ce que tu ne connais pas C'est que Attention Surtout Il ne faut pas Poser des questions Amen Allah Et alors Il y a un autre sujet C'est le high tech Parce qu'on risque De passer On ne va pas passer Toute la journée Donc l'autojournal Mon ami Alors on va passer A l'autojournal Il n'y a pas beaucoup D'événements cette semaine Puisqu'on va parler Seulement de la cérémonie De signature D'un nouveau contrat De partenariat Entre le groupe BSB Toyota Et Libya Oil Tunisie Donc c'est un contrat Technique et commercial Qui s'étendra Sur une période De 7 ans Et c'était hier Entre Il a été renouvelé Renouvelé Voilà Parce que Normalement c'est depuis 2006 C'est un partenariat Qui date depuis 2006 Et donc il y a eu La signature entre M. Mouaz Bekheri PDG2 BSB Toyota Et M. Sler Abdeli Directeur général De Libya Oil Tunisie Donc c'est un partenariat Alors c'est pas CER C'est Salah Abdeli Désolé M. Salah Abdeli Oui Voilà Donc voilà C'était l'événement De la semaine Pour cette semaine là Ensuite il y a eu L'autre événement Ça concerne La sécurité routière Et c'est C'est l'ASR Qui fait Donc qui avance encore Donc après le succès Et de la loi Pour le port De la ceinture de sécurité Et l'action Ralentissez Respecter Les panneaux 30 km Devant les écoles Et bien c'est Cette fois-ci C'est autour de C'est un partenariat En fait C'est un partenariat Avec l'association Tunisienne de médecine Du sommeil Et bien sûr Alpha Rondae Motor Et Oil Libya Donc ils ont organisé Un atelier scientifique Sur les conséquences De la somnolence Et les médicaments Sur le comportement De l'usager De la route Ça c'est très important Parce que vraiment Il y a des Effectivement Ça risque d'être très très dangereux Voilà Surtout durant le mois de ramadan Tout à fait Et on a tendance A se coucher à 5h Et à repartir à 6h A repartir Voilà Donc En fait Il y a eu beaucoup de sujets Qui ont été abordés Et quand on voit Par exemple La qualité des intervenants Comme le professeur Khal Dezral Qui est directeur général De l'instance nationale D'accréditation en santé IENA Professeur Inès Fradi Qui est directrice générale De la direction de la pharmacie Et du médicament Et puis le docteur M'hamtoul Qui est président De l'association tunisienne De médecine du sommeil Et coordinateur Et mon voie actif aussi Et donc en fait Ce qui se passe En fait tu achètes Tu sais que quand tu vas Dans une pharmacie On ne te dit jamais Que ce médicament Il ne faut pas conduire Oui Il provoque Un sommeil Donc on ne te dit jamais ça Et tu sais que par exemple En Europe On met bien en évidence Sur les paquets Les boîtes de médicaments Pardon Donc des préventions Donc attention Ou alors mi-attention Ou alors pas du tout Donc ça ne provoque pas De somnolence Donc ça Il faudrait bien Qu'on y réfléchisse En Tunisie aussi C'est comme Actifed Un peu Actifed par exemple Il provoque la somnolence Une petite photo Sympathique tout à l'heure Ils ont accepté De devenir ambassadeur De la sécurité routière Donc avec beaucoup de plaisir Et donc ils vont avoir intérêt A bouger Et puis à nous montrer Ce qu'ils ont dans le ventre Au niveau de la sécurité routière Nous c'est dans toutes les émissions Dans chaque émission On répète bien En fait c'est dans l'ADN De l'émission La sécurité routière Passe avant tout Franchement parce que là Il y a beaucoup de travail A faire Et on essaie de De faire évoluer les choses Tout à fait Les mentalités surtout Bonjour à Kayser Le César de retour César On passe à l'info conseil Mon ami Automoto Info conseil Alors Bienvenue à toutes celles Et ceux qui viennent De se joindre à nous On continue jusqu'à 11h C'est Amenallah Bengiza Et Zakaria Bengiza Nos confrères Qui sont là aujourd'hui Pour parler aussi De conseils Donc on va profiter De leur présence Pour parler D'un sujet C'est le moment D'en parler Puisqu'on va parler De la climatisation Mais juste avant ça Je vais faire un petit rappel Sur ce qu'on a dit La dernière fois Parce qu'on était pris Un peu par le temps Et faire un peu Et faire un peu Donc on va enchaîner Par la suite Parce que ce sont deux sujets Deux sujets qui sont en relation directe C'est que Donc on parlait la dernière fois Comment pouvoir se protéger De la pollution Dans une voiture Dans un habitacle Et on a parlé aussi On a dit que Pour un piéton Donc plutôt pour un conducteur Un automobiliste Il est cinq fois plus exposé Au benzène Et à l'oxyde d'azote Et trois fois plus Au particule Qu'un piéton Qui marche dans la rue Tout simplement parce que Les prises d'air Sont situées au niveau Des échappements des voitures Devant les voitures Qui sont devant Et donc On va On va aspirer Tout 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 Voilà C'est particulier Tout ce qui se dégage Du véhicule précédent Des voitures Qui sont devant Inspirez Aspirez Inspirez On a dit aussi Qu'il faut charger Pour ça Il faut appuyer sur le bouton Recyclage Recyclage Voilà Recyclage Et il faut veiller Veiller surtout Pour changer Le Le filtre D'habitacle D'après Mourad C'est l'habitacle Justement Pour les filtres J'aimerais bien Ouvrir une petite parenthèse Pour parler des filtres Parce que les filtres C'est vrai Ça ne protège pas Ça ne protège pas beaucoup Il y a des filtres Aujourd'hui Ce qu'on appelle Des filtres à charbon Qui sont plus Qui sont plus En termes d'efficacité Ils sont plus efficaces Et il y a même Une nouvelle technologie Qu'on retrouve sur la 3008 Par exemple Où là C'est des filtres Sur pression Dans la voiture Et ça permet vraiment On peut résister Et d'après Tesla On peut résister Même à une attaque Biologique Donc voyez à quel point Ils aiment bien Ils aiment bien Quelles attaques biologiques Et l'aventure Qui vole Et tout ça Et l'Allemagne Qui regarde trop De films Exactement Et donc C'est pour vous dire Quand même C'est vrai Que c'est des particules Trop nocifs Pour nous Et ce qui est Encore plus grave Ce ne sont pas Les particules Qui sont issues De la combustion Ou des échappements Mais il y a D'autres particules Comme les particules Qui sont issues Des freinages Donc des disques De freins Ça c'est ce qu'on appelle Les nanoparticules Et ça c'est très très mauvais Pour la santé Parce que là Même les filtres Des fois Ne peuvent pas les capturer Alors Qu'est-ce qu'on va faire Pour les climatiseurs Alors C'est la saison Zachary Le conseil du jour Donc c'est à toi Attention Marc Attention On va pas su t'aider Donc une petite parenthèse Technique pour la climatisation Il y a plein de personnes Qui pensent que la climatisation Lorsqu'elle est enclenchée Ils pensent que Elle bouffe en continu De la puissance au moteur D'accord Donc avec les nouvelles C'est-à-dire Avec les cartes électroniques Il y a C'est-à-dire une gestion Du fonctionnement De la climatisation Du compresseur Donc C'est-à-dire Lorsqu'on a besoin De l'énergie C'est-à-dire De la puissance De la voiture Dans du monter Et la climatisation Enclenchée Le compresseur s'arrête D'accord Donc là On n'a pas de problème Avec les nouvelles voitures Il y a presque 15-20 ans Maintenant Que ça a été Démocratisé Sur toutes les voitures Même les petites Donc cette notion De surconsommation En ouvrant le climatiseur Donc finalement C'est une idée Fausse Exactement C'est-à-dire Elle consomme Mais réellement Elle temporise Si elle atteint La température sélectionnée Le compresseur va s'arrêter Comme à la maison Comme le réfrigérateur C'est le même principe D'accord Maintenant pour l'entretien 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 On peut faire un entretien Annuel C'est-à-dire Le compresseur Ne doit pas s'arrêter Toute l'année Et là Au mois de juin Tac On fait fonctionner De la climatisation La climatisation La climatisation fonctionne Froid et chaud C'est-à-dire Pendant l'hiver On peut faire fonctionner La climatisation Pour le désembuage Du pare-brise Et on conseille surtout De faire fonctionner Au moins Une fois les 15 jours La climatisation Lorsque la voiture roule Tu mets sur le chaud Et tu mets la climatisation Là On fait tourner Les éléments mécaniques A l'intérieur du compresseur Pour ne pas Avoir de grippage Après Et ça fait Durer La vie du moteur Voilà Donc après C'est un peu le même principe Pour les essuie-gasses aussi Parce que même En été On doit On doit S'habituer A utiliser Un peu les essuie-glasses Pour éviter En septembre Que dès Qu'on fait Le premier coup Ça s'arrache Ça se divise En deux Alors Tu sais ce que font Certains Ils changent Les essuie-glasses L'été Ils gardent Ceux de l'hiver Tout neuf Et ils mettent Je t'assure Des essuie-glasses Usées L'été Qu'ils avaient En stock Pour ne pas les abîmer Non mais Alors là Mais pour avoir De la bâche à la maison Donc il n'y a pas De biens en stock Exactement Moi aussi je conseille En fait Pour la climatisation Pour la recharge Donc il faut recharger Sa climatisation Tous les deux Trois ans Comment ça se passe En général En général Le circuit De gaz Il est bien entretenu Il n'a pas de raison De perdre De sans gaz D'accord Pour ne citer que l'exemple J'ai une voiture Sans citer de marque Bien sûr Ou ça fait sept ans Que j'utilise La climatisation Et je n'ai jamais Suis de problème Et même C'est un peu plus efficace Peut-être que En moyenne On est un peu plus vieux Peut-être On est plus susceptibles De la climatisation Mais on sent que c'est plus froid C'est encore plus froid Qu'avant Non mais c'est vrai C'est une question Parce qu'il y a plein de gens Qui posent Est-ce que vraiment Tant que ça marche On n'a pas besoin De faire De remplacer le gaz C'est le filtre habitacle Qui fait le problème En fait Votre parenthèse De la dernière émission C'est une très très bonne parenthèse Parce que le filtre habitacle Qui s'appelle aussi Filtre à poilaine Merci Non mais C'est très important Parce que les gens Ce qu'ils font C'est que quand ils ouvrent La ventilation Et quand notre filtre Notre fameux filtre est bouché Dès qu'on met Sur par exemple Position 2 D'habitude on sent Que c'est fort Après ça siffle tout doucement On se dit Ah il manque du gaz Sûrement On rachoute du gaz Allez vas-y Hop Tu vas voir que c'est froid Mais quand tu vas rentrer En fait C'est psychologique Donc en fait Est-ce qu'il vieillit ce gaz Justement Il y a la question Est-ce qu'on doit Obligatoirement Par exemple Au bout d'un certain temps Refaire Refaire Le On parle du gaz De votre voiture R134 Voilà C'est du R134 Donc on n'a pas besoin Vraiment de l'échanger Alors moi je voulais dire une chose C'est que Est-ce que Les Benghiza sont de De Gabès Originaire de Gabès A priori oui Mais bon Ça fait 200 ans apparemment Il y a une rue Benghiza A Gabès Oui 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 Non 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 A priori tout le monde Est originaire de Gabès Voir même de l'Egypte Parce que Benghiza C'est le Giza Donc Giza c'est la guisée Et dans la famille Benghiza On est tous mordus d'automobiles C'est vrai On a découvert aussi que Gabès Ils sont tous dans la mécanique Oui Exactement Et ça c'est une information Je découvre ma famille C'est pas en live Écoute moi je découvre aussi On s'amène aux éditeurs de Gabès On a eu des gagnants On a eu des gagnants de Gabès Ça fait plusieurs années Que je te connais Mais là je te découvre En fait c'est Samia Chine Qui est de Gabès Elle aussi Et qui m'a donné l'information Merci Samia Merci Samia Félicitations Samia On est tous des Benghiza C'est vrai Alors ils ont une rue Il y a la rue Chine Tu savais ça ? Il y a une rue Chine Et Benghiza Donc toutes les familles Ils sont dans cette même rue On n'a pas eu l'occasion D'aller voir à Gabès Mais ça ne serait pas intéressant D'aller faire un petit test drive À Gabès D'ailleurs on a des idées De le faire un peu À l'intérieur du pays Oui 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 Ne piquez pas les idées Mes amis Aïe 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 Non non mais avec notre truc D'improvisation Tu imagines bien Chacun a son style Chacun a son style Alors les prochaines Les prochains test drives Justement Qu'est-ce qu'il y a Comme nouveauté Qu'à Kyoto Il va évoler On est des carnivores D'accord Tout ce qui roule On va le manger On lui mange les roues Bientôt il y aura Alors vous êtes Vous êtes des fers d'ivores Voilà Ou des roues d'ivores Même s'il n'y a plus rien En faire Dans une voiture Oui Maintenant c'est Les matériaux C'est le magnésium C'est l'aluminium Et justement Pour revenir un peu Aux chinois Oui Enfin la question des chinois Donc les chinois Ce qu'on va retrouver justement Les européens Ce qu'ils vont faire Et en particulier les allemands On va citer un peu les allemands Parce qu'il faut les citer Parce que c'est un repère technologique Oui bien sûr On n'est pas en train de faire de la pub Comme des bisous Les japonais aussi Les japonais on ne connait pas bien Oui oui les japonais aussi Mais les allemands Ils raffinent encore plus Les japonais Ils ne donnent pas d'importance A l'aspect Mais à l'intérieur C'est high tech Mais par contre Les sceptiques Chez les allemands C'est connu Les allemands Voilà justement Et l'avant-gardisme surtout Ce qu'ils font C'est qu'ils sont en train D'intégrer des matériaux Avant qu'ils étaient trop chers Pour ce que c'était Et qu'ils étaient utilisés Par exemple Pour l'aéronautique D'accord Alors que par exemple Sur des produits chinois On n'est pas encore A ce stade là Justement C'est ça ce qu'il faut comprendre Il y a aussi un coût De recherche et développement Parce que les chinois Ce qu'ils font C'est qu'ils vendent Au prix de Je ne vais pas dire revient Mais un prix de base Sans vraiment Des milliards et des milliards De recherche et développement Parce que si on connait Les chiffres que dépensent Des grands groupes allemands Pour la recherche et développement On va vraiment S'inquiéter par rapport A notre pays En fait les pionniers Les avant-gardistes Réellement C'est les scandinaves C'est Volvo Oui oui Parce que c'est des gens Qui travaillent trop l'acier Feu, Sabre aussi Voilà effectivement Ils ont perdu Beaucoup d'argent Mais tu sais Qu'il y a beaucoup De personnes qui me demandent Quand est-ce que Volvo Sera présente en Tunisie Il sera de retour Juste une petite mention Alors il est 57 mon ami Alors ta mention Ça va vite La mention c'est On est vraiment désolé Parce qu'au niveau mondial Il y a la marque Sabre Qui a disparu Juste pour les amateurs Il faut dire ça Comme ça On est désolé Elle est partie La marque Sabre Elle n'existe pas Et on est très malheureux Elle va renaître en Chine Alors Trace Tout à l'heure On avait oublié de préciser Donc pour le jeu Castrol Donc Castrol est partenaire Privilegié de Jaguar International Pour les lubrifiants Depuis 2002 Pendant cette période Castrol et Jaguar International Ont collaboré En repoussant les limites techniques Pour renforcer la performance Et rendre l'expérience de conduite Aussi exactante que possible Une étroite collaboration Au niveau de l'ingénierie Du développement Du produit moteur De la transmission Aussi bien pour les produits De première montre Que pour les produits Du marché secondaire Fait partie Intégrante et haute performance Des moteurs Jaguar Donc voilà c'était la collaboration Entre Castrol et Jaguar Merci à tous Merci Mourad Merci à vous Merci pour l'invitation Sérieusement Et voilà Oui 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 Honnêtement Honnêtement Et voilà Donc c'est ici que prend fin C'est 58 C'est 10h58 C'est ici que prend fin Votre émission Automoto Merci pour votre fidélité Et puis on remercie Kaisel Bouzriba Qui est à la réalisation Et Sarah De la coordination Pour leur précieuse collaboration Et notre amie Sofiane Comme d'habitude Il me fait toujours le même coup Non non Ne voulez surtout pas De mettre votre ceinture de sécurité De sécurité Voilà Ne prenez pas de médicaments Vous êtes obligé de toute manière Sinon vous payez 40 dinars Et voilà Et ça va venir pour ceux Qui sont assis derrière aussi Oh ça va être Tu vas voir Ça va être un kiff pas possible Quand je vais voir Tout le monde porter la ceinture de sécurité Tu sais Devant et derrière On va y arriver l'année prochaine Oui Voilà Allez bye bye Bonne route Bonne journée Bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz